j'aime beaucoup mes sourcils quand même j'aime beaucoup hey tout le monde j'espère que vous allez bien on se trouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je commence toujours pareil c'est vraiment une phobie en fait je deviens phobique de mes intros va falloir que je trouve quelque chose parce que j'en peux plus je vais me pencher sur la question ouais on se trouve aujourd'hui on se retrouve aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo pour un crash test d'une machine qui est sortie il y a un petit bout de temps quand même mais que je ne m'étais jamais procuré tout simplement parce que le prix était excessif as fuck genre vraiment 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 c'était très très cher pour pour juste un objet je trouvais du coup je vais pas faire durer le suspense du coup je vais pas faire durer le suspense plus longtemps de toute façon vous l'avez encore une fois vu dans le titre il s'agit bien évidemment de ce petit appareil donc c'est le style pro ma chaise fait toujours du bruit I don't fart bitch I'm a king donc je l'ai déjà déballé je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de ce kit et donc vous expliquer un petit peu ce que ce que cette machine nous promet donc cette machine c'est le make up brush cleaner and dryer donc le nettoyeur de pinceaux le sécheur et nettoyeur de pinceaux de maquillage donc de la marque style pro je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça mais c'est sorti il y a il me semble un an quelque chose comme ça et c'est vendu pour l'instant au prix de 40 euros sur ses fins 39 95 donc 40 euros sur sephora le prix un petit peu diminué il me semble parce que il y a une version qui a 80 euros il me semble que l'autre était à 55 euros au départ à la sortie je suis pas sûr mais il me semble que le prix était assez élevé donc cette machine a été créée car les professionnels et un petit peu tout le monde c'est genre logique on recommande de nettoyer les pinceaux de maquillage régulièrement parce que bah c'est juste des niabactéries sinon c'est genre vraiment dégueulasse c'est vraiment hyper important de nettoyer ses pinceaux ses éponges tout ça tout ça et donc cet appareil est censé être miraculeux parce que grâce à la force centrifuge nos pinceaux sont d'abord nettoyés puis séchés le tout en quelques secondes seulement c'est pas moi qui le dit hein c'est sephora donc on va leur faire confiance pour l'instant pourquoi j'ai acheté cette machine cette ce petit objet là je l'ai acheté en fait pendant les soldes d'hiver je crois je suis pas sûr bref je l'ai acheté il ya un mois un truc comme ça tout simplement parce qu'il était à moitié prix et donc je me suis dit bah quand je fais mes make up artistique ou make up des yeux ou make up fx tout ça tout ça j'utilise beaucoup beaucoup de pinceaux et les laver les sécher ça me met plus de plus de 24 heures en fait parce que je mets 24 heures de temps de séchage rien que pour sécher du coup et pour laver tous mes pinceaux j'en ai pour une heure et demie deux heures du coup quand vous recevez la boîte vous recevez à l'intérieur un récipient comme ça avec un petit couvercle qui s'enlève donc un couvercle de protection et vous avez aussi avec une une sorte de télécommande et donc les piles sont intégrées je ne dirais pas à quoi me rappelle ce bruit mais la pile est intégrée et donc ça ça tourne en fait le bout ici il tourne et donc vous pouvez bloquer ça continue à tourner et avec vous avez quatre avec vous avez quatre embouts en silicone donc de formes différentes qui vont servir à fixer nos pinceaux à l'appareil tout simplement et donc pouvoir les faire sécher j'ai l'impression que je suis flou non pas du tout tu délires du coup j'ai plusieurs types de pinceaux plusieurs sortes de pinceaux à nettoyer et donc on va voir tout de suite si cette machine est vraiment révolutionnaire et si elle est vraiment pratique si ça c'est utile de dépenser de l'argent à l'intérieur alors je vous l'ai pas dit mais à l'intérieur on a deux aussi deux réserves de enfin deux recharges de produits pour nettoyeur de pinceaux en fait il n'y a pas de parabènes pas d'alcool et pas de sulfate et donc c'est pour nettoyer et réparer enfin prendre soin des pinceaux en fait donc c'est de la marque tom pellereau donc la marque style pro donc c'est vendu avec en fait donc c'est pour qu'on puisse tester et voir par la suite si c'est vraiment vraiment faim pour ensuite en racheter une bouteille complète quoi vous avez compris l'idée et donc ils préconisent sur la notice d'utiliser les récipients comme ça quand c'est des produits qui sont liquides tels que le fond de teint liquide les highlighters liquides tous les petits produits liquides quoi les bases etc et d'utiliser simplement de l'eau et du savon pour tout ce qui est poudre donc fard à paupières bronzer highlighter enfin bref tout ce qui est à poudre on le nettoie avec de l'eau et du savon tout ce qui est liquide on les nettoie avec le savon spécial pour pinceaux tout simplement je pense que trois pinceaux c'est assez sinon la vidéo va être très longue j'ai pas non plus envie que ce soit trop trop long pour juste un test donc je vais sélectionner ces trois pinceaux et on va voir ce que ça donne tout simplement donc pour ça on doit remplir ce récipient là à environ un centimètre d'eau et rajouter à l'intérieur du savon liquide donc je vais aller dans ma salle de bain et je vais faire ça de suite donc j'ai rempli mon récipient d'eau j'ai peut-être mis un peu un peu beaucoup d'eau mais bon on verra et j'ai mis du savon à l'intérieur enfin du gel douche basique donc pour ça je vais d'abord voir quel quel embout conviendrait le mieux voilà celui-là m'a l'air pas mal donc hop ce clip dans la machine et normalement là le pinceau n'est pas censé bouger n'importe où enfin il est juste censé tourner bonsoir feu mais ah ça fait ventilateur voilà en été si jamais vous n'en avez pas acheté ça marche bien ça fait beaucoup de vent par contre bah c'est bizarre ça éloigne tous les poils je crois qu'il commence à pleuvoir si vous entendez la pluie je suis désolé mais euh that's not my fault bref bah écoutez je suis assez étonné par euh oula 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 pardon 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 bref peu importe spécial mais après tout pourquoi pas donc ce qu'ils nous disent de faire c'est de prendre le pinceau de le j'espère que vous allez bien voir mais c'est pas très pratique j'ai pas vraiment une grande table pour le faire donc désolé bref donc on va tenir ça droit est-ce que c'est droit là on doit mouiller le pinceau faire mousser enfin bien imbiber les poils quoi bref je vais faire comme ils disent donc j'active je vais refaire je mets dans l'eau j'active je fais mousser avec des mouvements de haut en bas ok 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 ça mousse beaucoup hein ok et là je fais sécher je remonte oh c'est beau la mousse elle tourne on dirait une tornade un peu euh mon pinceau vous vous rappelez la forme qu'il avait j'espère parce qu'il avait pas cette forme ok bon alors alors ok wow ok est-ce qu'on voit le la dubitation mon air dubitatif est-ce qu'on le voit du coup maintenant je vais passer à ce pinceau là donc il y a un pinceau fluffy et encore du pigment dessus je sais pas si vous verrez sur mon doigt mais ouais et bah rebelote on recherche le trou qui correspondrait donc ça irait plus dans ces deux petits dans celui-là on va le dire et voyons voir mais oh là là pardon 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 faut que j'arrête de mettre les doigts partout ça ça remodifie la forme du pinceau ah c'est drôle pardon j'ai 5 ans euh bon en tout cas le pinceau ne bouge pas il est bien fixé on va recommencer bref on fait tourner dans l'eau on fait sécher en haut faut quand même faire je vais vous faire un close up dessus je suis désolé mais là je n'ai pas le choix est-ce que c'est normal que cette machine bouzille les pinceaux ça va ça va mais j'ai plein de je vais reculer merci alors euh ok point positif du truc c'est sec entièrement sec on va passer au dernier pinceau là on a fait deux pinceaux avec de la poudre du coup on va passer avec un pinceau qui avait du liquide donc ça j'ai appliqué mon fond de teint et un petit peu d'anticerne je crois je sais pas non que mon fond de teint j'ai appliqué que mon fond de teint avec celui-là donc voilà il est sale de base les poils sont blancs pas orange super je vais tout simplement rajouter le produit au complet parce que de toute façon bon j'ai rien à perdre c'est rien c'était juste un produit test donc je m'en fous un peu ok bon on va rajouter ça encore une fois on choisit notre embout peut-être celui-là ouais celui-là est trempé dans le nettoyant alors ce que je peux dire c'est que l'eau se trouble direct et donc bah c'est parti oula 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 alors je rappelle que de base il faut faire sur une surface plane comme maintenant oh la la oh la 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 ça bouge donc on laisse dans l'eau on fait tourner on fait tourner on fait tourner ça saute je comprends l'utilité du cache noir en fait c'est parce que quand l'eau remonte bon moment c'est ça ressort pas alors je suis très choqué mais on va voir ça en détail ok so cette petite machine de chez style pro qu'est-ce qu'on en pense qu'est-ce que j'en pense du coup mais qu'est-ce que j'en pense et bah je suis agréablement surpris parce que tout est respecté enfin plus ou moins tout est respecté dans le sens où ça n'enlève pas les pigments en fait ça nettoie en grande 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 partie le pinceau mais pas dans son intégralité c'est à dire que par exemple pour les couleurs qui restent un petit peu comme là par exemple il y avait du rose du violet etc certains grains de pigments certains pigments grains de pigments restent accrochés au pinceau donc c'est pas forcément dérangeant dans le sens où ça va pas marquer votre peau mais le pinceau sera pas propre non plus à 100% maintenant ça enlève quand même très bien et en très peu de temps enfin voilà en 30 secondes vous nettoyez un pinceau vous nettoyez à 95% quoi donc voilà je peux pas vraiment reprocher le fait que ça fonctionne quoi ça nettoie maintenant au niveau du séchage impeccable j'ai rien à dire en 30 secondes maximum ça sèche c'est quand même impressionnant et c'est quand même bien enfin c'est très pratique quoi maintenant le gros 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 bémol c'est la déformation des pinceaux donc surtout ces deux là donc ceux en fait qui sont un petit peu moins compactés un petit peu moins denses celui là je pense qu'il y a tellement de poils que en fait même s'il se déforme avec la force centrifuge et donc qui s'aplatit sur les bords c'est pas grave parce que le poil est tellement compacté que ça va revenir dans sa forme naturelle du coup je pense que c'est bien sur quelques utilisations importantes mais pas à usage régulier parce que vous risquez de défoncer vos pinceaux et de les abîmer en fait enfin je pense en tout cas que à force ça abîme les pinceaux et ça les déforme complètement bref en tout cas voilà c'était la machine style pro par Tom Pellero donc disponible sur Sephora à 40 euros vous savez maintenant tout ce qu'elle peut faire, tout ce qu'elle propose, les points positifs et les points négatifs donc à vous de vous forger votre propre avis et de voir si ça vous est nécessaire ou pas en tout cas voilà si vous avez aimé ce crash test et cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici sur le petit carré ou à la fin de la vidéo tout simplement n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire juste en bas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez des questions ou que vous voudriez que je teste autre chose n'hésitez pas à m'écrire tout ça dans les commentaires n'oubliez pas aussi de partager cette vidéo aux gens qui pourraient être intéressés tout simplement par ce test et surtout de me suivre sur les réseaux sociaux donc Twitter, Snapchat, Instagram principalement sur mon Instagram professionnel AntoninBRD2LA de toute façon tout s'affiche ici et tout est disponible en barre d'infos moi sur ce je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Bye ! J'en ai dit J'ai pas toujours besoin et j'ai pas trop un petit peu j'ai pas beaucoup plus d'affaires j'ai pas trop ou moins de plus j'ai pas trop trop j'ai pas trop